Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 30 septembre 2020, 9h33, heure du Québec. J'espère que vous allez bien parce que ça va vraiment mal et ça va continuer d'aller vraiment de plus en plus mal. On va aller, même si on voulait écrire un scénario plus dramatique, plus catastrophique que ce que le cosmos nous offre, ce que les alignements des planètes nous offrent, ce que la vie nous offre en ce moment, on ne serait pas capable parce que c'est déjà assez dramatique, comme la réalité qui dépasse la fiction. Imaginez-vous qu'en Californie du Nord, maintenant, on est rendu avec plus de 100 000 évacuations alors que deux incendies de forêt massif explosent dans le nord de la Californie. J'en ai parlé hier, c'est pas fini. Ça fait des semaines et des semaines qu'on est aux prises avec ces feux historiques. Au moins trois personnes ont perdu la vie et près de 100 000 personnes ont fui leur maison alors que deux incendies de forêt incontrôlables continuent de faire rage dans le nord de la Californie. Zéro contrôle de ces incendies-là en ce moment. Au mardi 29 septembre, le feu de verre, le Glass Fire, a consommé plus de 18 000 hectares et 45 000 acres de terre et alors que le feu de Zogue a brûlé plus de 16 000 hectares, 40 000 acres, les deux sont contenus à 0%. Il n'y a rien. On est incapable de les contenir. Ils sont complètement, complètement incontenus. Quelques 1500 pompiers continuent de battre les incendies, de combattre les incendies de forêt qui ravagent la fameuse célèbre région véticole de la Napa-Vallée. Certains vignomes notables, tels que le château Boswell et une partie de la cave de style du 13e siècle, du Castello, ou le Castello di Amorosa, ont été perdus dans les flammes qui ont atteint les franges de Santa Rosa, la plus grande ville du comté voisin de Sonoma. C'est une perte totale et vraiment, a déclaré Jim Sullivan, vice-président du marketing et des relations publiques de Castello di Amorosa. Près de 100 000 habitants ont été évacués des villes, dont l'intégralité de Calistoga, une destination au néo-touristique. On peut voir ici une photo, ilala, presque apocalyptique. Il y a des images, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Le glass fire, la glass mountain in du Saint-Hélène, qui est en train de brûler ici. Beaucoup de structures qui... c'est hallucinant, vraiment. C'est l'enfer sur Terre, ce qui se passe en ce moment là-bas. C'est l'enfer au sens littéral, avec le feu sur Terre. On dirait qu'une bombe a explosé, a déclaré Joe Ortega, un habitant de 61 ans, au San Francisco Chronicle. Les arbres montrent comme des allumettes. 80 maisons ont été détruites entre les deux comtés, selon Jonathan Cox, responsable du service de Cal Fire. Les chefs ou le chef des pompiers de Santa Rosa, Tony Gossner, a ajouté qu'il faudrait des semaines pour maîtriser les flammes. Des semaines, ça va être assez long et ça va être très douloureux. Les habitants de la région touchés sont toujours sous le choc d'une catastrophe précédente. La région ayant été touchée par des incendies de forêt dévastateur en 2017, qui ont tué 44 personnes et brûlé des milliers et des milliers et des milliers de bâtiments. Pendant ce temps, l'incendie Zogue a tué au moins trois personnes, plus au nord, et a rasé 16 000 hectares, 40 000 acres de terre, également sans confinement, en vue, sans contrôle de cet incendie-là. Les deux flammes ont explosé en les deux feux. Dimanche 27 septembre, se propageant rapidement à travers la végétation sèche déclenchée par des vents violents, les températures restent élevées dans la région. Les nouveaux incendies sont survenus au cours d'une saison record, alors que cinq des six plus grands incendies de forêt de l'histoire de la Californie brûlent actuellement sur 1,5 million d'hectares, 3,8 millions d'acres de terre. La Californie entre actuellement au sommet de la saison des feux de forêt. Wow! Tout un bordel. Littéralement, l'enfer sur terre. Littéralement, l'enfer sur terre.